Il convient aussi de rappeler que pour bâtir l'état de droit que nous voulons, la réforme et la modernisation du système judiciaire ne doivent pas seulement se limiter au volet pénal, qui, il est vrai, polarise plus notre attention collective. Nous ne devons pas oublier les affaires civiles, dont la matière commerciale constitue une composante majeure, le droit du travail et le contentieux administratif. Autant de domaines dont la prise en charge conditionnent le fonctionnement de la justice. En portant nos réflexions sur tous les sujets à l'ordre du jour, je souhaite que nos échanges s'inscrivent dans une démarche pragmatique et répondent à la finalité de l'exercice. Mais ce faisant, gardons-nous de vouloir bâtir une république des juges qui remettrait en cause le principe cardinal de la démocratie, à savoir le gouvernement du peuple par et pour le peuple, en vertu duquel les élus restent les dépositaires légitimes du pouvoir étatique. Je suis confiant que nous pouvons y parvenir par une concertation sereine, ouverte et apaisée. Sur ce, je déclare ouverte la journée nationale du dialogue et souhaite plein succès à nos travaux. Je vous remercie de votre aimable attention.